J'ai créé la conscience et la conscience d'âme réunie avec le seul Baba. Et le lien devrait être constant. Alors, intérieurement, c'est l'amour, la connaissance, et toutes les relations avec le Baba, peuvent être utilisées comme méthodes. Pouvons-nous utiliser cette méthode pour maintenir un lien d'amour avec le Baba ? Alors, afin que quelqu'un puisse expérimenter constamment le niveau d'amour. Alors, n'ayez que la détermination, que ce lien d'amour soit constamment connecté. Chanté. Ce sont les versions élevées d'Aviak Babtada. Sous-titrage ST' 501 21 mars 1995, Babtada souhaite constamment que chaque enfant soit le numéro un dans tous les domaines. Alors, êtes-vous le numéro un ou devez-vous encore le devenir ? Dites-le avec ivresse. Dites-le avec ivresse. Si je ne le deviens pas, qui le fera ? Dites-le avec ivresse. Si je ne le deviens pas, qui le fera ? Vous, les doubleurs étrangers, vous avez deux fois plus d'ivresse, n'est-ce pas ? C'est bien. Le père est également heureux que chacun de ses enfants soit un prince héritier et ne fasse pas partie des sujets. Les sujets viendront plus tard. Vous êtes tous chanceux d'avoir la possibilité de participer à cette réunion. Il y aura des difficultés. Il faut qu'il y en ait. Pourquoi ? Le jeu entre Maya et Dieu se déroule en même temps. Si vous avez une Mela avec Dieu, Maya créera aussi certainement un Jamila, un Kao. Si vous avez une Mela, une rencontre avec Dieu, Maya créera aussi certainement un Jamila, un Kao. Votre devoir est d'avoir une Mela et son devoir est de créer une Jamila. Vous avez donc eu une Jamila et aussi une Mela. Quelqu'un a dit qu'il y avait une tempête à cet endroit. Cela n'a pas d'importance. C'est la tempête, la vitesse intense de vos efforts. Et c'est une tempête physique. Vous n'avez pas eu peur de ce qui s'est passé, n'est-ce pas ? Non. Qu'il y ait des tempêtes ou de la pluie, quelles que soient les fluctuations, votre esprit est inébranlable, n'est-ce pas ? Vous, les mères, vous n'avez pas peur, n'est-ce pas ? Les tantes se sont envolées. Que devons-nous faire ? Avez-vous eu un peu peur en vous demandant ce qui allait se passer et si votre santé serait bonne ou non ? Quoi qu'il en soit, il y a moins de trébuchements et d'efforts que dans la dévotion, n'est-ce pas ? Alors, avez-vous apprécié cette Jamila ou avez-vous eu peur en voyant la Jamila ? Personne n'a eu peur. Un ou deux ont dû avoir peur. Vous vous amusez bien, n'est-ce pas ? Devons-nous continuer cette Jamila pendant encore deux jours ? Acha, Bab-Badar fait aussi le tour. Et voilà Jamila de Maya. Il voit les jeux que font les enfants et ce que fait Maya. Il voit les jeux des enfants et il voit aussi ce que Maya fait. Je vous laissez que la vie. Et voilà, le motif de leur collection est... Que vous d'aiderz, cette Jamila, C'est beau. C'est beau-être-en. La vie des enfants et les enfants et les enfants et les enfants. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Nous fait nous asseoir ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Elle a été invitée, elle était à Delhi, donc elle a continué. Et après Brahma Baba, Dadi Prakashmani s'est joint à Didi. Donc, Dadi et Didi, prenez soin de nous en tant que famille. Alors, Dadi Prakashmani disait toujours, je me lève le matin, trois heures, et je dis à Baba, prenons soin du yaga ensemble aujourd'hui. Alors, j'ai commencé à utiliser Baba comme mon compagnon et planifier ma journée, et c'est Baba qui fait que les choses arrivent. Ce n'est pas de prendre soin de Sigara Yaga. Nous n'avons pas cette expérience de prendre soin d'un centre, d'un centre et d'être présent. mais aussi de le faire ponctuellement, de le faire de façon précise. Et elle a dit, je reste toujours légère parce que je ressens que c'est Baba qui est avec moi tout le temps, alors je parle de la spirituelle, de la conscience, donc de garder cette conscience d'une façon ou d'une autre pendant toute la journée, et d'expérimenter ce lien qui est celui du souvenir. Lorsque nous utilisons le mot souvenir, nous ne pouvons que nous souvenir de quelqu'un du fond du cœur. On ne peut pas se souvenir à travers l'intellect. C'est où est votre amour, vous êtes naturellement attiré, vous pensez à cette personne, c'est souvent pendant cette journée à cause de l'amour, donc c'est un lien d'amour. Un des aspects que je me suis rappelé avant de venir en gamme, j'ai toujours cru que ce soit divin, que ce soit la vérité ou Dieu. Je savais qu'il n'y avait qu'une seule relation qui était éternelle et impérissable, était seulement avec l'unique, parce que nous savons que celui-ci est né, la relation s'est formée et ensuite il a quitté le corps et la relation s'est terminée. Dans chacune des relations, nous voyons le début et la fin. Il n'y a seulement qu'avec l'unique, nous ne voyons pas ni le début ni la fin, que nous ne le reconnaissions pas, que nous ne le connaissions pas, mais la relation est toujours là. J'ai toujours ressenti mon support, ma force, que tout venait de l'unique. Bien sûr, lorsque nous venons dans ce corps avec les frères, les sœurs, toutes ces relations sont là, mais en tant qu'âmes, il n'y a que la relation avec l'unique. Lorsque cette foi est là, lorsque cette réalisation est présente, l'unique, ça devient un lien, un lien de souvenirs. Ça ne peut pas se briser vraiment. Les doutes, les doutes à propos de quoi? Les doutes aussi, ça fait partie de nos faiblesses. Lorsque l'esprit est faible, nous commençons à penser d'une façon que nous appelons les doutes. Lorsque l'esprit est puissant, vous passez toujours avec la foi, vous passez avec les honneurs, vous êtes très, très positif. Pour maintenir ce lien, ce lien d'amour, de souvenirs, c'est possible lorsque nous comprenons les relations de l'âme avec l'âme suprême. Tout ce qui arrive, mais tout arrive, mais cette relation, même quelques fois, peut-être que nous ne le ressentons pas, mais c'est toujours là, toujours. Alors, de garder chacune des réalisations et la reconnaissance à qui nous appartenons, qu'il peut y avoir un amour constant. Le lien du souvenir, vous ne pouvez avoir du souvenir volcanique puissant lorsque le lien du souvenir est constamment connecté. Mais si le lien s'interrompt sans cesse, alors il faut du temps pour le reconnecter. Donc, cela demande des efforts, si bien qu'au lieu d'être puissant, alors il devient faible. Alors, comment avoir cela, ce lien constant puissant. Intérieurement, lorsque j'ai parlé à propos des relations avec Baba, non pas toutes les relations, mais une relation de l'âme avec l'âme suprême. Toutes les relations sont plus à l'âge de confluence, même si pendant le cycle, nous avons d'autres relations avec l'âme suprême et avec l'âme. Mais ici, à l'âge de confluence, c'est lorsque la rencontre se fait entre l'âme et l'âme suprême. Donc, nous devons avoir ce but de maintenir ce lien toujours constamment. Demain, le devoir, ce sera un bon temps à l'Amritte Vela lorsque vous vérifiez votre lien, votre lien de souvenir avec l'âme suprême, s'il est constant. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti, c'est Sherine. Om Shanti, Didi, Om Shanti. Om Shanti, Baba a dit qu'il parle de la danse de la connaissance. C'était de différentes façons. Je trouvais que ta danse était différente depuis quelques jours. La différence entre la conscience et le souvenir. Tu as dit que le yoga aussi est différent. Donc, peux-tu revenir et nous dire précisément la différence entre la conscience et le yoga et le souvenir? Oui, Om Shanti, Sherine. Om Shanti, une des différences que tu vas trouver dans la danse de la connaissance? Est-ce que je suis devant une belle audience de Biki et Baka? Alors, naturellement, lorsque tu vas trouver une différence, lorsque nous sommes assis personnellement, qu'il y a beaucoup, un certain nombre d'enfants de Baba, chaque soir, même s'ils travaillent, ils viennent après le travail. La conscience en Hindi, Smerthi. Comme quelquefois, Baba nous demande de créer la conscience ou le Smerthi du dernier Kalpa. Donc, je me souviens une fois, c'était à Toronto. Il y a eu un temps où ils cherchaient pour un endroit à acheter. Donc, il y avait une grande église, je pense que c'était au centre-ville, parce qu'ils cherchaient un grand espace. Maintenant, aussitôt que je suis entrée, j'ai eu ce sentiment que ce n'était pas l'endroit pour Baba. Je n'ai rien dit, mais nous étions à peu près 20 pour aller voir cet endroit. Et donc, les autres aussi devraient parler. Il y a un frère. Donc, il y avait les mères de la cuisine, il y avait différentes personnes et je leur ai dit d'aller autour autour et essayer de ressentir si vous avez déjà fait des conférences. Et les mères sont allées dans la cuisine. Lorsqu'ils sont tous revenus, j'ai dit « OK, quels sont vos sentiments? Est-ce que vous vous souvenez que le dernier Kalpa, nous étions ici? » Vous seriez surpris que tout le monde a dit non. Et je le savais. Aussitôt que je suis entrée, je le savais. « Smirti ». Donc, « Smirti », c'est de créer cette conscience du dernier Kalpa. D'autres aspects de « Smirti », c'est de ma conscience de ma propre existence. La soul, la conscience, la conscience de l'âme, je suis une âme. Toute la connaissance devrait devenir une conscience au bon moment. Le bon point devrait émerger, c'est la conscience pour ce qui arrive. Quoi qu'il arrive, vous n'êtes pas heureux. Et ensuite, vous dites « c'est drame ». Vous aurez pu dire cela au début, n'est-ce pas? Que c'est drame, mais après avoir tout fait, comme Baba a dit une Jamila. Donc, à la fin, lorsque vous êtes fatigué, c'est « OK, on laisse aller, c'est drame ». Mais pourquoi est-ce que vous vous êtes engagé tant dans cette situation? Donc, c'est la conscience qui émerge. S'il y avait eu la « Smirti », ce sera arrivé instantanément. Baba utilise aussi le mot « Yoga ». Yoga, c'est la connexion. La conscience, c'est « Je suis une âme ». Et ma connexion, ma relation avec Baba. Yoga, c'est le yoga. Donc, le souvenir. Le souvenir, nous savons, c'est comme « Je me souviens de mes relations ». Dans le souvenir, il y a une relation d'amour. Je pense que la conscience a besoin de la connaissance. Nous devenons un. Le yoga demande de la concentration et kagreta. Mais le souvenir, en fait, ça vient de notre amour dans la relation. Baba utilise les trois mots. Aujourd'hui, aujourd'hui, Baba parlait de la bénédiction. Il parlait de l'attitude et de la conscience et de l'attitude et de mourir vivant. Est-ce que tu ressens? Que si je me souviens de la vie, que toutes ces trois choses avec Baba, awareness, remembrance et yoga, serait-ce plus difficile ? Je veux dire, comment, si je me souviens de la vie pour 5 minutes, comment je peux avoir ? Ou je peux mourir 24 heures et puis avoir yoga ? Je demande une drôle de question. Mouini répond. La conscience de l'âme, c'est vraiment de mourir vivant, aussitôt que vous commencez à pratiquer ou que vous vous rappelez que vous créez cette conscience, je suis une âme, je suis paisible. Juste ce mot que je suis une âme, connectée avec Baba, la conscience de l'âme est très importante et cette pratique de la conscience d'âme. Et ensuite, une pratique importante lorsque j'interagis avec les autres, j'écoute ou que je dise quelque chose, est-ce que c'est en conscience d'âme ? Est-ce que c'est une impression d'une personne ou d'une autre personne ? Oui, c'est une impression d'une personne ou d'une autre personne ? Que mon attitude soit pure, une attitude pure et mon drishti qui vient de là. C'est très bon parce que cela ne va pas seulement régler vos comptes karmiques du passé, mais cela va créer de bonnes relations. lorsque vous êtes en conscience d'âme autrement, nous interagissons basé sur nos comptes karmiques. Regardant cette personne d'une façon extérieure, même faire du service basé sur cela. Mais juste d'avoir cette vision complètement pure, une attitude pure, une interaction pure avec les autres, je pense que la conscience d'âme, c'est la pratique principale. Elle dit, combien de temps étais-tu en Guyan ? Combien de temps ça t'a pris avant d'être ? Mouini dit, depuis le premier jour qu'elle était en conscience d'âme et qu'elle se souvenait de Baba. Elle dit, je n'ai pas pris… Mouini dit, ce jour-là n'était pas comme… il n'y avait pas beaucoup de centres, ce n'était pas donné comme un cours. Deux sœurs sont venues de Madhuban à une de mes… à la maison de mon ami. J'étais assise ensemble, j'ai dit, comme vous avez le Père Lockheed, c'est la même chose. Vous avez votre Père suprême, le Père suprême de l'âme. Tu es une âme, il est le Père suprême. Comme le Père Lockheed donne un héritage, il donne aussi un héritage. comme votre Père faisait qu'une maison, il a aussi une maison. Ce que vous avez à faire, c'est… Votre héritage, c'est le royaume de l'âge d'heure. Il donnait toute la connaissance en 20 minutes. Alors, j'ai dit, ah, c'est très bon. Maintenant, j'ai un Père. Maintenant, j'ai un héritage et je connais ma maison. J'ai réalisé… Et c'est spirituel. Il donnait l'exemple matériel, mais ensuite, ils ont dit, ok, on s'assoit, on va se souvenir de Baba. Quelle est la méditation? C'est juste de penser à Baba, penser à votre héritage. Et nous avons dit, ok, nous sommes assises pendant une demi-heure. Et je me souviens encore d'avoir ressenti, oui, je vais à la maison, c'est mon Père suprême. Je parle de ma première journée, lorsqu'ils sont venus m'enseigner. Alors, c'est devenu la fondation et ensuite, vous voulez en faire plus d'expériences, comprendre encore plus. Mais pour moi, c'était depuis le premier jour. Chemin dit, est-ce que ton souvenir a changé ou ton yoga a changé au fil du temps ou c'est encore le même? Je me souviens, mais je ressens que je me souviens plus de ces jours-là que maintenant. Je suis dans le souvenir, mais au début, il y avait tant d'ivresse que Baba est ceci, Baba est cela. Et ensuite, on s'exprimait beaucoup aussi. Ok, Baba a une nouvelle voiture. Donc, les gens ne disaient pas, j'ai une nouvelle voiture. Ils disaient, Baba a une nouvelle voiture. On disait, Baba, Baba tout le temps, pour tout. Je pense, dit Moini, qu'il y avait du souvenir. Mais définitivement, à cause de la qualité de l'intellect, la qualité de l'esprit aussi devient de mieux en mieux. Mind devient aussi libre du gaspillage, donc la qualité de l'esprit et de l'intellect est différente. Et automatiquement, il doit y avoir une différence dans le yoga et dans le souvenir. Mais je regarde Baba, mais je me sens pareil. Oui, tu es mon Père, tu es mon Père suprême. Ce même amour émerge de mon cœur. Ah oui, quelque chose est meilleur de mieux en mieux, mais probablement que mon niveau est meilleur. Tout ce que j'entends, que je vois, ça ne reste pas. C'est ok. C'est arrivé. Mais avant, il y avait beaucoup de pensées qui venaient. Mais maintenant, on dit c'est drama. Nous faisons du meilleur que l'on peut pour tout, avec chacun, mais nous devons observer drama. Je me disais, est-ce que tu peux nous clarifier le lien du souvenir ? Et tu disais, avec le lien, que si nous nous souvenons que Baba est éternel et impérissable, il se repère, alors que Sonia ne sera pas à briser. Elle demande de clarifier ce point. Moini dit, consistant, elle dit qu'il ne devrait pas y avoir de gap. Intérieurement, si vous regardez, si quelqu'un vous réveille la nuit et qu'il vous demande qui est votre Père, est-ce que vous allez dire, laissez-moi me souvenir, non ? Vous allez dire, c'est Baba, n'est-ce pas ? Alors, profondément à l'intérieur, si nous voyons que la relation avec Baba est à l'intérieur, sous la forme du souvenir. Mais ensuite, nous émergeons le souvenir avec différentes relations, avec les différents actes de Baba, les différents pouvoirs de Baba, nous faisons émerger cela. Comme les Dalis, comme j'ai mentionné, où qu'elles étaient, tout ce qu'elles faisaient, ils disaient toujours, Almighty Baba est avec moi, Baba Tout-Puissant. Je ne disais pas à Baba, elle disait, Johnny Janaha Baba est avec nous. Elles utilisaient toujours un titre avec Baba, donc, Baba Tout-Puissant, Johnny Janaha Baba, pour expérimenter. Et Baba utilise cette vertu, ce pouvoir. Je pense que dans notre souvenir aussi, nous devons, nous pouvons dire, Baba, l'océan d'amour, l'océan de connaissance, Baba. Donc, on peut utiliser une vertu, un pouvoir. Je pense que cela pourrait avoir un effet aussi d'avoir quelque chose, un aspect nouveau. Mais d'ailleurs, c'est toujours, oh, Baba Tout-Puissant va le faire. Il a donc tous les pouvoirs et il a tous les pouvoirs. Je suis son enfant, donc j'ai tous les pouvoirs aussi. Donc, cela, c'était une autre façon de nous donner du pouvoir, de l'invoquer. Lorsque vous ne pouvez pas être décidé, vous voulez être clair, Baba est celui qui sait. Et tous les Baba, Trichalvershi Baba, donc, qui connaît le futur, Trilop, Trilop Baba. Merci beaucoup, Thédi. Je vous remercie beaucoup. C'est beaucoup de sagesse et de pensée afin que nous puissions avoir un souvenir inébranlable. Je vous remercie beaucoup. Je vous remercie beaucoup. Je vous remercie beaucoup. Je vous remercie beaucoup. Sous-titrage ST' 501 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 Rien n'est possible sans les trésors. La vie n'est pas une vie sans bonheur et la nourriture est également essentielle. Ces trois choses sont donc essentielles ici aussi. Comment appelez-vous la nourriture? Le bonheur est celui de la réalisation. Mais quelle est la nourriture et quels sont les trésors? Les trésors sont reçus de la connaissance et la nourriture est le pouvoir avec lequel le soi est rempli par le souvenir. La nourriture est l'énergie nécessaire à la vie. Avez-vous atteint les trois objectifs ou êtes-vous encore en train de les atteindre? Vous avez également reçu les trésors complets, n'est-ce pas? Vous avez reçu la nourriture et vous êtes heureux de toute façon. Vous avez reçu des trésors illimités, n'est-ce pas? Si vous devez parler à quelqu'un des trésors illimités que vous avez reçus, de quelle manière les compteriez-vous? Si vous en parlez à d'autres, faites-le de manière à ce que tous les trésors soient facilement incris. Fusionnez l'océan dans l'urne et montrez-la. Vous leur parlez des trésors que vous possédez en les comptant? Ici aussi, vous pouvez parler aux autres de tous les trésors en comptant jusqu'à cinq. Un, deux, trois, quatre et cinq. Toutes les choses d'un seul sont incluses ensemble. Il n'y a qu'un seul père et une seule connaissance. Il y aurait tant de choses à inclure si l'on ne parlait que d'une seule chose. Si vous parlez de deux, il y a tant de points de deux. Si vous parlez de trois, il y a aussi beaucoup de points. Vous pouvez donc parler de la connaissance entière en un, deux, trois, quatre et cinq points. Tout comme quelqu'un compte les trésors sur ses doigts, de la même manière, vous pouvez parler des trésors de la connaissance en comptant jusqu'à cinq. Vous pouvez organiser un cours sur ce sujet. Voyez alors si tous les points sont inclus dans les comptages jusqu'à cinq. Vous pouvez donc faire en sorte que la connaissance devient plus facile et que cette même connaissance devient aussi divertissante. Parlez de l'ensemble des connaissances en comptant jusqu'à cinq. C'est aussi une méthode facile pour parler des trésors. Les petits enfants apprennent bien à compter. Parlez d'un, deux, trois, trois, etc. Parlez donc de l'ensemble de la connaissance en comptant jusqu'à cinq. Et plus vous parlez du trésor, plus vous serez. Et en embrassant le trésor, En passant au trésor, vous atteignez automatiquement le niveau où vous êtes totalement perdu dans l'amour. Vous avez alors du bonheur et de la nourriture. Et vous avez également conscience des trésors. Si vous êtes conscient de ces trois choses, vous dites que cette vie est la plus élevée. La plus élevée est la plus élevée de la vie. Acha, nous allons continuer demain. On va continuer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501